pour la réalisation de cette petite toile galaxie qui m'a été très largement inspiré par ludivine renault scrap je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos parce que j'adore ce qu'elle fait et ses aquarelles sont juste magnifique alors attention je précise tout de suite on joue pas dans le même cours mon fond constellation sera certainement beaucoup moins joli que les siens mais voilà elle m'a donné envie comme vous avez pu le voir en début de vidéo vous avez vu en image celui que j'ai pu offrir à clen donc de la boutique graffiti girl quand je suis allée à saint etienne et du coup j'avais envie d'en refaire un avec vous et voilà d'en faire un pour les filles parce qu'elles avaient beaucoup aimé se font un peu ciel étoilé donc du coup on va le refaire ensemble alors je vais pas vous apprendre à faire de l'aquarelle attention que ça soit bien clair je vais juste vous montrer comment moi je l'ai fait de manière assez simple je me suis pas pris la tête rien du tout j'ai fait ça comme ça me venait j'ai regardé plusieurs vidéos celle de ludivine aussi plusieurs américaines que j'ai regardé qui font des très jolis tutos de de fond constellation voilà je vais le faire avec mon petit niveau parce que l'aquarelle je maîtrise pas encore tous les aspects donc pour commencer j'ai utilisé ceci comme fond alors c'est peut-être pas le meilleur support c'est peut-être mieux sur du papier aquarelle mais j'en ai commandé j'attends mon papier parce que je n'en ai plus donc c'est pour ça que je fais pas trop de pages donc en ce moment j'attends mon papier et du coup j'ai décidé de le faire avec les avec ceci donc c'est ce qu'on trouve chez action comme ça du coup c'est fait en plus avec du matériel pas onéreux donc c'est les toiles de peintre en trois couches d'encollage moi j'appelle ça du carton toilé en fait c'est que c'est la même texture qu'une toile vous savez les gros châssis toilés sauf que du coup on est sur un format très très fin ça doit faire à peu près deux millimètres c'est à prêter pour pouvoir être travaillé avec des encres avec tout ce que vous voulez et je trouve que c'est un support qui est plutôt sympa à travailler même si du coup pour l'aquarelle j'ai eu du mal quelques fois à la faire diffuser sur mon support ensuite je vais utiliser une palette d'aquarelle qui m'avait été offerte l'an dernier et que je n'avais pas encore testé c'est une très jolie palette de chez windsor et newton elle coûte assez cher par contre elle en doit être dans les 50 euros il me semble mais elle a énormément de couleurs à l'intérieur alors elles paraissent toutes plutôt sombre et pas très très jolie quand on les regarde mais en fait elles sont beaucoup plus vives que ce qu'on pourrait penser moi quand je m'en sers je mouille et je viens ici du coup déposer la couleur pour pouvoir faire mon dosage ensuite pour le réaliser je vais utiliser ces stylos que j'avais acheté à version scrap paris sur le stand de la boutique craftelier donc ils les ont peut-être du coup toujours d'ailleurs on peut peut-être les trouver ailleurs je ne sais pas donc ce sont des stylos de chez jane d'avenport ce sont des paint over pain et en fait ce sont des stylos qui permettent d'apporter en fait de la peinture ça fait un peu comme des posca au bout vous appuyez quelques fois et puis après donc il ya de la peinture blanche qui vient se déposer voilà vous verrez sur mon doigt et on peut venir peindre par exemple quand on veut faire de l'art journal ou des choses comme ça sur un fond déjà travaillé avec des encres on peut apporter une touche de blanc alors il y avait plusieurs autres couleurs je vous les remontre quand même voilà que vous puissiez savoir que ça se vend au kit on avait un couleur chair il s'appelle beach on avait un rose qui s'appelle starfish un deuxième blanc ce qui est plutôt sympa le blanc il s'appelle unicorn et le dernier c'était le bleu qui s'appelle mermaid voilà donc on avait cinq feutres dans un kit qui coûte il me semble à peu près 7 euros voilà je veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est ça c'était 7 euros j'ai aussi préparé une planche de tampons alphabet de fleurilège donc c'était la collection pas les dernières celle celle du printemps il me semble ou de cet été je ne me souviens plus exactement ou la collection noir et blanc et du coup c'est un alphabet où les lettres sont creuses en fait on peut remplir l'intérieur donc je vais l'utiliser pour venir tamponner dessus et ensuite y remplir avec mes feutres j'ai aussi prévu d'utiliser ma petite palette de chez prima donc c'est la métallique accent donc on a douze couleurs à l'intérieur en version métallisée elle se présente franchement quand on les regarde ça fait un peu pareil que celle d'action sachant que j'ai quand même payé 15 et quelques euros à l'époque les couleurs sont jolies moi j'ai m'en servir en fait juste pour apporter un petit peu de par contre j'ai je l'ai remarqué sur certains celui-ci il est hyper collant il y en a certains quand on les touche ils sont d'un aspect normal mais alors j'en ai deux celui-là et je crois que c'est celui là et celui là il vraiment on dresse les doigts que les sueurs je sais pas si c'est normal ils ont une texture du coup laqué que n'ont pas les autres je sais pas je n'ai pas encore essayé cette couleur donc on verra si jamais je l'utilise mais voilà je vais juste m'en servir en fait pour apporter un petit côté irisé aux couleurs que je vais utiliser ça apportera un peu de brillance et voilà pour rester en esprit de celui que je vous ai montré dans le en début de vidéo je vais utiliser essentiellement les tampons voilà mes derniers chouchous mes derniers achats de chez graffiti girl et notamment mes petits cramolo que je vous ai présenté il y a déjà quelques temps mais que j'adore parce que du coup la toile ça sera pour mettre dans la chambre des filles comme elles en ont envie d'une aussi et je vais donc leur mettre dessus les petits cramolo qu'elles adorent et voilà au lieu de mettre graffiti girl comme sur celui que vous avez vu en début de vidéo je vais mettre love you quelque chose comme ça je sais pas je vais voir avec elle ce qui leur fera plaisir ou la chambre des petits monstres quelque chose comme ça je sais pas on va voir au fur et à mesure et selon la place voilà qui me restera et comment ça peut ressortir de manière sympa ou pas alors pour commencer je vais d'abord humidifier un petit peu mon support pour que l'encre l'aquarelle puisse fiser un petit peu plus facilement je vais tout simplement venir chitter de l'eau dessus j'en mets quand même pas mal ce que je veux que mon support soit bien humidifié alors je sais pas si c'est ce qu'il faut faire je me rappelle plus j'ai regardé les vidéos il y a déjà un petit moment et l'autre je l'avais fait il y a déjà 15 jours trois semaines même un peu plus du coup je me rappelle plus mais il me semble que la dernière fois c'est déjà ce que j'avais fait et que j'avais trouvé ça plutôt pas mal d'avoir le support déjà humidifié qui permet du coup quand je vais venir déposer mon aquarelle ça soit quand même plus pratique alors j'ai mon petit verre à eau hello kitty que les filles m'ont offert pour faire mes mélanges et mes peintures je vais venir prendre ma palette et je vais venir commencer à appliquer mes couleurs alors j'espère vous arrivera à bien voir la palette est un peu grande du coup vous verrez peut-être pas forcément la couleur que j'ai choisi mais vous la verrez sur le sur mon fond donc c'est pas c'est pas vraiment gênant alors l'inconvénient avec ce support et c'est ce que j'avais remarqué la dernière fois c'est que du coup le la colorisation est très faible alors le pinceau il va pas du tout il est un petit peu trop fin celui là je vais voir si je le fais qu'un pinceau plus épaisse que ça va mieux fuser parce que du coup j'aime pas trop le rendu pour l'instant voilà je vais venir prélever un petit peu de bleu un bleu assez soutenu je vais voir si je l'applique avec celui là est ce que ça rend mieux du coup ça fuse plus mais c'est pas encore ça exactement alors quand on commence je vous le dis tout de suite la première fois que je l'ai fait j'ai pris peur je me suis dit mais c'est quoi ça ça va être trop moche et puis finalement après plusieurs passages successifs alors c'est assez long je vous montrerai peut-être pas tout du long tout du long il y a peut-être des moments où je vais couper un peu parce que sinon je pense qu'au bout d'un moment vous allez en avoir marre de me voir appliquer de la peinture sur mon fond là je vais venir mettre un peu de violet alors j'essaie d'aller quand même à ras des premières tâches comme c'est de l'aquarelle ça se mélange avec le mouillé et du coup ça voilà ça donne un fondu l'un dans l'autre je vais venir prendre une autre teinte de bleu je suis désolée du coup je passe en travers de l'écran à chaque fois avec la main pour aller chercher la couleur c'est peut-être pas le plus le meilleur positionnement que j'aurais pu choisir je vais voir si je mets la palette sur le côté ce que ce serait pas du coup plus sympa pour vous je suis pas sûr non alors je n'ai pas pensé à l'étroitesse de la petite table sur laquelle je travaille parce que du coup c'est une petite table qui doit faire à peu près 60 cm de diagonale et qui du coup n'est vraiment pas très large et du coup c'est voilà c'est pas toujours très très pratique je vais mouiller mon pinceau voilà ça va mieux il faut vraiment que ça soit mouillé je vous le dis tout de suite sinon vous obtiendrez rien de de très joli cherché un peu de rose je vais peut-être changer de rose alors je vais prendre le bordeaux cette fois alors c'est absolument pas grave s'il ya des tâches qui sont un petit peu plus soutenu d'autres il vous suivit voilà de la délavée ensuite un petit peu avec en venant rechercher de l'eau dans votre petit pot à eau alors je vais venir prendre un autre bleu c'est celui qui paraît le plus foncé quand on le regarde sur la palette et en fait il est très très joli l'inconvénient des pinceaux pas cher c'est que du coup des fois on perd des petits poils alors je vais essentiellement travailler sur des tons de bleu de rose de violet surtout ces teintes là alors c'est pas grave je vous le dis tout de suite c'est vraiment pas grave si vous avez des zones qui sont plus foncées puisqu'on va venir ensuite rapporter un peu de deux couleurs aux endroits qu'on a déjà travaillé histoire de les rendre c'est pas plus lumineux c'est pas le c'est pas le terme que je cherchais je sais pas quoi je trouve pas mes mots aujourd'hui c'est compliqué ça veut pas vous m'aurez compris je pense mais du coup voilà c'est je vais je vais repasser plusieurs fois sur les différentes zones où j'ai travaillé afin d'obtenir vraiment le rendu couleur dont j'ai dont j'ai envie là c'est celui là le rose que je cherchais je voulais en rajouter un petit peu parce que du coup je le trouvais vraiment voilà après je vais venir chercher à nouveau un petit peu de bleu alors franchement heureusement qu'on s'arrête pas cette étape là parce que sinon le fond serait c'est horrible la première fois je vous avoue que j'ai failli abandonner je me suis dit non mais tu t'es trompé quelque part c'est pas ça et puis en fait si si ça au final ça a donné quelque chose de plutôt sympa après séchage après plusieurs passages etc le rendu était exactement ce que je voulais mais je vous avoue qu'au début j'ai eu un moment de de flip en me disant tu t'es trompé vous allez voir à la fin que franchement ça ça rend super bien après c'est un petit peu long à travailler je trouve j'ai pas trop l'habitude de l'aquarelle j'ai peut-être pas les bons pinceaux aussi je pense parce que du coup mes pinceaux sont peut-être pas idéaux pour ce que j'en fais voilà je me dis que faut aussi être capable voilà de s'adapter au matériel qu'on a je veux pas racheter des pinceaux peut-être plus onéreux peut-être pas forcément mais là dans qui seront certainement un petit peu plus cher et qui du coup vont pas me changer la vie de manière extraordinaire donc voilà pour l'instant je préfère faire avec ce que j'ai et si vraiment voilà j'y prends goût j'ai envie de faire de l'aquarelle de manière plus plus régulière ou des choses comme ça voilà je suis à ce moment là peut-être que j'investirai alors je vais décaler un tout petit peu la paix pour aussi un petit peu me voir ce que j'ai fait je vais venir apporter un petit peu de bleu au centre parce que du coup il est vraiment trop clair encore une petite touche de rose après vous voyez là je sais pas vous allez pas voir ce que du coup je suis hors champ mais là le rose est beaucoup plus vif donc je suis venu apporter un peu d'eau pour le voyez ça se mélange au final du coup je vais obtenir une tonne de violet encore différente de celles que j'avais déjà je vais tourner comme ça vous voyez la fin là je vais venir remettre du bleu alors j'en mets pas beaucoup parce que du coup il est trop foncé pour ce que j'avais envie et avec l'eau du coup je vais venir faire fuser les différentes couleurs pour aller pour l'histoire voilà de combler jusqu'au jusqu'au bord là je vais venir prendre le rose bien flashy alors c'est pas grave si ça va sur la table ça va partir en l'avant voilà j'ai fait une bavure j'avais pas vu voilà on va l'estomper pour que ça fasse pas des grosses marques donc voilà ce que ça donne dans un premier temps ensuite je vais rincer un peu mon pinceau j'ai mon petit torchon qui est juste là je vais l'essuyer un petit peu et je vais venir appliquer du noir alors le noir c'est tout simplement pour faire ressortir en fait l'aspect un peu nuit quoi le côté sombre de la constellation alors le noir par contre j'ai pris déjà l'autre fois je l'avais fait je prends un petit morceau de sopalin parce que si je trouve que du coup ça ressort trop sombre je viendrai un peu estomper au fur et à mesure alors je vais pas en mettre deux partout ce que je trouve c'est pas que je trouve pas ça joli mais après du coup je trouve que c'est un petit peu trop sombre en fait je vais venir en déposer des deux côtés opposés de manière voilà complètement aléatoire je vais pas me prendre la tête je le mets un peu comme ça vient du coup alors là j'en repasse volontairement une deuxième épaisseur beaucoup plus soutenue en noir je désolé je suis un peu hors champ par moment mais la toile est un petit peu trop grande pour que tout puisse rentrer dans le cadre voilà je reviens reprendre du noir et je vais en rajouter un peu dans cet angle là ensuite je vais venir en ancrer un petit peu en aquarelle noir cette bordure là aussi voilà comme ça hop je nettoie mon pinceau pour enlever l'excédent de noir et je vais venir le diluer alors je veux pas que ça fasse des des courbes trop trop nettes là je vais le prendre très dilué puis je vais venir en déposer à certains endroits voilà pour apporter un petit peu de voilà de de sombre je dirais j'assombré en fait un peu certaines zones et maintenant je vais venir rapporter un petit peu de couleurs sur les différentes zones que j'ai travaillé pour voilà que les couleurs ressortent un petit peu plus parce que du coup là on est dans des tons qui sont quand même très très pastel j'avais envie que ça soit un petit peu plus soutenu je dirais je vais venir apporter un petit peu de couleurs sur les zones que j'ai déjà travaillé ensuite je vais venir apporter des touches de bleu à nouveau c'est celui là ensuite je vais rajouter un petit peu du bleu un peu plus soutenu alors j'en mets pas voilà je ça ça ressort vraiment très très moche mais alors c'est une calamité comme c'est pas joli pour l'instant j'espère vraiment que comme le premier que j'ai fait au final ça va voilà ça va donner un rendu plutôt joli une fois complètement sec je vous avoue pour l'instant je m'inquiète un petit peu j'y trouve vraiment pas très joli alors là je mets juste de l'eau en fait c'est parce que j'ai envie de créer des effets avec le quand vous allez appliquer votre sopalin sur l'aquarelle du coup ça va pomper à certains endroits et à d'autres moins du coup ça va apporter des effets de enfin je trouve des effets de lumière je sais pas comment ça s'appelle donc voilà ce que ça donne maintenant donc je vais mettre de côté la palette je vais bien la laisser sécher et nettoyer la partie où j'ai appliqué la peinture je vais donner un petit coup de propre et on va continuer venir ensuite apporter des petites touches d'iriser donc en utilisant ma palette de chez primord je prends pas le pinceau qui est à l'intérieur parce que je le trouve très très fin et je vais venir appliquer un petit peu de d'iriser sur les différentes zones que j'ai travaillé en bleu je sais pas si ça va ressortir à la caméra mais voilà ça apporte tout de suite un côté irisé à la à la toile alors c'est pas grave si c'est pas le même bleu on s'en fiche c'est vraiment juste pour apporter un petit peu de de luminosité j'estompe parce que je veux pas que ça me fonce trop voilà les zones mais j'en ai pas enlevé beaucoup non plus ensuite je vais faire pareil avec le rose je vais me rapporter un petit peu de brillant pareil je remouille quand je vois que ça fait trop foncé voilà et je vais terminer avec le violet du coup qui est là voilà pareil je la laisse sécher après je la referme pas tout de suite parce que sinon je sais pas si je suis pas sûr que ça sèche vraiment bien et j'ai peur que ça les abîme donc je vais laisser sécher tranquillement donc je sais pas si on va arriver à le voir à la caméra alors c'est pas vraiment flagrant les l'effet irisé il fait pas assez lumineux je trouve aux jumières j'espère que vous verrez un petit peu mieux donc là j'ai pris mon peau de gesso blanc donc moi le mien c'est celui de chez le franc bourgeois c'est des très très gros pour envoyer il s'abîme avec le temps il a même commencé à moisir un petit peu mais bon il fonctionne toujours sans problème donc voilà je continue à l'utiliser quand même même si du coup voilà à savoir si vous en achetez un jour ne pas pas prendre un trop gros peau parce que du coup sinon vous allez avoir ce genre de problème un peu de gesso avec mon pinceau je le mets au fond de mon verre où il y a déjà un petit peu d'eau voilà comme ceci et je vais venir en fait tapoter sur le bord du peau et je vais venir faire mes effets de de constellation du coup bon j'en ai fait des un peu grosses là pour le coup le pinceau et j'aurais peut-être dû en prendre un plus fin pour le faire je vais changer de pinceau je le trouve trop gros celui-là du coup le rendu est bof mais c'est celui-là je vais poser mon pinceau là je vais remettre un peu de gesso dedans parce que je pense qu'il est un peu trop liquide je vais essayer avec ce pinceau là voir si c'est mieux ça me fait des plus petites gouttes c'est un peu mieux c'est plus ce que je voulais voilà alors on en met vraiment partout parce que si on veut avoir cet effet de de ciel étoilé bah du coup il faut que il faut qu'il y en ait un petit peu partout alors moi je l'ai mis avant de venir travailler avec mes tampons c'est pas une obligation la fois précédente il me semble que j'avais fait l'inverse et voilà je je me suis dit que ça serait fait ça va pas m'empêcher ensuite de tamponner c'est pas des il n'y a pas vraiment de relief c'est pas épais c'est des petites gouttes donc je pense pas que ça me gêne vraiment dans le dans la suite de la déco du tableau voilà donc maintenant je vais laisser sécher je pense que je vais essayer d'estomper un petit peu celles ci qui sont un petit peu grosses à mon goût j'ai peut-être en prélever un peu histoire que ça soit pas trop trop épais parce que du coup sinon ça va m'aider très très longtemps à sécher voilà comme ça donc je vais laisser sécher puis vous montre ce que ça donne ensuite c'est que je vais pouvoir commencer à apporter un peu de texture et de voilà de déco je dirais presque à ma toile du coup je vais utiliser donc la planche de tampon de chez graffiti girl donc c'est celle ci et je vais utiliser en fait le texte vous verrez il est très très fin le texte je vais pas l'utiliser en entier vous voyez j'ai j'ai volontairement pas mis de l'encre de partout je vais venir juste m'en servir pour apporter un peu de de texture à la toile voilà donc mes petites lingettes pour nettoyer tout de suite derrière ce que j'aime pas quand mes campons sont tout tout haché hop il se nettoie très bien je voulais tout de suite c'est juste que voilà je prends je fais vraiment le plus gros je leur mettrai un petit coup tout à l'heure quand j'aurai fini ma vidéo histoire que je vous fasse pas attendre trop longtemps ensuite donc je vais venir utiliser celui ci qui est issu donc de cette planche que j'aime beaucoup et ensuite pour qu'on fait à finir pour faire au centre je vais le décoller parce que j'aime mieux faire comme ça donc je tamponne une première fois à côté ce que je le veux en version très très light voilà comme ceci alors je vais pas en mettre deux partout sur la partie comme ceci parce que j'ai envie quand même qu'on qu'on arrive toujours à distinguer quand même un petit peu mon fond je vais venir ajouter des petites étoiles alors c'est là je vais appliquer directement à la main hop forcément sur un fond étoilé ça peut être plutôt sympa et je vais venir aussi en tamponné avec de la distress classique donc là j'ai choisi la sedless preserves qui du coup dans les tons du du violet ensuite je vais venir prendre le petit texte qui est issu du coup de cette planche là donc c'est celui ci qui est en haut et je vais venir apporter un petit peu de rose donc je vais utiliser la distress classique celle-ci la pique de respire et donc il ya un ton de rose alors on va appliquer un petit peu de couleur dans le noir du coup je vais atténuer cet effet un peu bloc du noir on va y apporter un petit peu de de douceur j'allais dire c'est pas vraiment le le mot mais voilà voyez ça va rendre un petit peu moins bien sombre les côtés donc ensuite ensuite qu'est ce que je vais mettre comme tampon alors je vais en utiliser un qui n'est pas issu de la même planche voilà c'est un petit tampon avec des effets un petit peu de patron de gabarit de couture que j'aime bien je vais le prendre comme ça directement à la main et je vais utiliser une autre couleur de distress donc là j'ai pris la evergreen bousse qui est un ton de bleu gris bleu vert voilà et pour terminer je vais essayer mes nouveaux petits tampons donc je vais utiliser en fait cette planche donc que je vous ai montré très récemment et j'ai utilisé la constellation comme ceci et voilà mais vraiment très très jolie voilà donc ça me plaît plutôt bien je vais juste en rajouter un seul et unique parce que je l'adore hop je suis désolée c'est peut-être un petit peu long la tente entre deux tampons donc je vais utiliser aussi celui qui est en haut de ma planche ces petits personnages que je vais venir mettre dessus je vais utiliser aussi celui-ci qui est en haut de la planche que j'adore je le trouve vraiment magnifique ce tampon de fond donc voilà je vais venir le positionner sur mon bloc en verre par contre je voudrais essayer de le tamponner vraiment de manière un petit peu plus précise alors je vais pas le mettre en entier parce qu'il est très gros mais je vais l'utiliser comme ça un petit peu à certains endroits de ma réa voilà comme ceci ça va apporter un petit peu de contraste du coup hop je vais le tourner pour que vous puissiez voir quand même hop là voilà donc voilà ce que ça donne pour le moment et maintenant je vais venir décorer au centre histoire que voilà ça reste pas juste un fond un fond ciel étoilé tout simple et pour ça je vais venir utiliser donc des petits tampons que je vais coloriser pour commencer la déco de mon fond je vais commencer déjà par écrire le petit texte que je veux mettre sur ma toile donc je vais écrire love you puisque c'est pour mes nénettes donc je prends toutes les lettres dont j'ai besoin je vais venir les positionner sur mon petit bloc acrylique donc faut penser que du coup c'est écrit à l'envers enfin faut écrire à l'envers l o ve je vais déjà faire le love et après je ferai le you parce que du coup j'ai besoin du du o donc faites bien attention à bien mettre vos lettres dans le bon sens et dans le bon ordre donc je vérifie en retournant j'ai bien le mot love donc je vais le tamponner à l'aversa fine alors c'est volontaire que les lettres soient pas très droites je trouvais que c'était plus joli j'aime pas enfin je trouve ça dommage quand c'est un peu trop parfait voilà donc là on a le love et ensuite donc je mets un petit coup de lingette et je vais venir faire le you juste en dessous hop hop alors le y il est où st u v w ici le y et le u hop là voilà comme ceci donc je vais mettre mon y ici mon u ici et mon y là voilà ils sont volontairement comme tout à l'heure un petit peu décalés je vais d'abord essayer de les mettre un petit peu pencher voilà donc là j'ai mon love you alors j'ai l'impression que ça a pas bien imprimé voilà j'ai juste rappuyé en fait c'est l'avantage d'écrire c'est qu'on voit où ils sont positionnés et que du coup on peut facilement faire un un apport supplémentaire d'encre parce que du coup sur les cartons toilés comme ça l'encre elle prend pas forcément très très bien partout donc voilà je reprends ma petite planche je vais la mettre de côté hop et ensuite donc je vais venir prendre mon feutre blanc alors il y en a un neuf et un que j'ai utilisé donc je vais garder celui que j'ai déjà utilisé donc c'est celui là je l'ai repéré parce qu'en fait j'ai mis du de l'encre noire volontairement dessus pour pouvoir donc je vais vérifier si ça marche bien et ensuite je vais venir remplir l'intérieur de mes lettres avec le stylo à peinture blanche alors il faut prendre son temps je vous le dis tout de suite parce que si ça dépasse bah c'est pas très très joli mais ça peut donner un rendu plutôt sympa voilà donc je vais finir de remplir mes lettres et puis je vous montre ça une fois qu'on a rempli la totalité des lettres alors je suis un peu déçu ça se voit pas très très bien mais quand même c'est vraiment blanc à l'intérieur en fait je pense que ça ressort quand même sur le fond et ensuite je vais venir passer aux petits éléments que je vais venir positionner dessus donc j'ai tamponné à la versafine noire toujours mes petits personnages donc de chez graffiti girl les cramolos ici et je vais ensuite venir les coloriser avec mon pinceau à réserveur d'eau et en fait ensuite je pense que je vais venir les positionner comme j'avais fait sur le précédent par ici avec une petite étiquette alors je sais pas encore je vais peut-être mettre le prénom des filles dessus je pense je vais peut-être en faire une zone là et une zone là je vais mettre leurs deux prénoms à voir j'y réfléchis encore mais je je ne sais pas on va tester déjà je vais les coloriser puis je verrai ce que ça donne j'ai colorisé mes petits personnages alors j'ai positionné un petit peu comme j'aurais envie que ça soit sur ma toile alors je vous montre juste vite fait pour que vous puissiez voir alors j'ai pas mis les bons dessus voilà ça me permettra de voir que j'ai fait une bêtise les différentes couleurs de distress que du coup j'ai utilisé donc j'ai utilisé en classique l'Evergreen Boost la Moustard Seed la Seedless Preserless et la Picked Raspberry donc c'est avec elle que j'ai colorisé mes petits personnages je vous les rapproche pour que vous les voyez un petit peu mieux et ensuite j'ai utilisé pour les étiquettes pour tamponner mes étiquettes les distress oxyde donc les mêmes couleurs Evergreen, Seedless et Pict mais en version oxyde du coup pour tamponner mes petites étiquettes donc ce que je vais faire c'est que je vais venir coller mes petites étiquettes l'une sur l'autre donc tout simplement un petit morceau de double face alors je ne le mets pas sur la totalité de l'étiquette c'est pas utile ça colle suffisamment hop et je vais venir du coup coller la rose sur la verte pour le premier voilà je vais les mettre comme ça j'avais envie que ça soit pas trop droit mes petits personnages je fais pareil je mets un petit morceau de double face au dos alors pile poil là il était même limite trop grand et pour mon cramolo je vais venir les coller sur ma toile comme ceci alors lui je vais pas le coller tout de suite parce que je voudrais oh mince je fais des bêtises du coup à vouloir aller trouver donc je vais garder mes petites étiquettes là lui je vais le laisser à l'envers parce que du coup j'ai déjà enlevé l'épaisseur de double face et je vais venir tamponner le prénom des filles en fait sur mes petites étiquettes donc je vais essayer de faire entrer le prénom comme ceci sur les étiquettes alors je veux pas que ça soit parfait je veux que ça déborde un peu sur l'autre c'est fait exprès donc en fait j'avais fait faire quand les filles sont nées des petits tampons bois sur mesure avec leur prénom du coup je vais les utiliser alors comme c'est un tampon bois il faut bien viser où est-ce que vous allez venir tamponner hop comme ceci donc je viens de poser là et je vais venir glisser mon petit lapin pour qu'il soit pas complètement caché par les étiquettes voilà comme ceci je le nettoierai ensuite et je vais faire pareil avec les deux autres étiquettes donc pareil un petit bout de double face pour les faire tenir l'une sur l'autre comme ceci et pour celui là j'avais envie de coincer un petit peu le petit lapin à l'intérieur donc je vais venir le mettre comme ceci je vais lui mettre son petit morceau de scotch hop je suis hors champ j'avais pas fait attention excusez moi je vais venir mettre un petit bout de double face à l'endroit où du coup je vais venir le coller sur mon étiquette voilà hop j'enlève tout je viens le positionner ici là où je veux qu'il soit j'enlève le double face sur celui ci hop comme ceci et je vais venir tamponner le prénom de ma deuxième puce alors comme tout à l'heure je vise pour être bien dans le cadre et je le fais un peu comme un mouvement de balancier pour que ça imprime bien partout voilà c'est bien ce qui arrive souvent alors comme c'est un tampon bois je vais pas m'amuser à le retamponner on voit très bien le prénom c'est juste qu'en bas il est pas très net donc je vais prendre un feutre fin noir comme ceci donc c'est un pilote twin marker et je vais venir repasser un petit peu la partie qui est moins visible donc tout le bas du tampon ça n'a pas très bien imprimé alors c'est dû au fait que c'est là où il ya le scotch en fait en dessous et que du coup comme ce n'est pas plat le tampon il n'a pas pris parfaitement et voilà c'est rattrapé en deux secondes j'enlève le petit bout de double face du deuxième et je vais venir le positionner comme ceci et voilà ce que ça donne donc voilà alors je voulais dire je suis pas une professionnelle de l'aquarelle j'essaye voilà j'avais envie de partager ce petit essai de travail font un peu ciel étoilé constellation il est pas parfait on est d'accord mais moi je le trouve plutôt sympa même si j'avoue que j'avais une petite préférence pour le premier que j'ai réalisé mais voilà pour juste pour vous montrer que voilà il suffit d'essayer qu'on peut arriver à faire des choses sympa même quand on n'est pas on n'est pas des pros voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye kens